je vais j'en ai le chewing gomme comme ici on dirait bien bonjour bonjour voilà je vois quelques sept personnes en ligne en 50 secondes bonjour chers ivoiriens chers ivoiriennes chers habitants de la côte d'ivoire chers amis africains africaines d'ici d'ailleurs je suis à l'état civil herman j'ai décidé de parler politique aux côtés du président nous avons beau pour ceux qui ne le savent pas c'est mon mentor c'est la personne pour qui je fais éruption sur les réseaux sociaux côté politique alors désolé pour tout ce silence je suis un peu occupé voilà donc il ya le coup il ya le boulot il ya moi même il ya trop de choses qui se déroule que je dois gérer tout seul ce n'est pas facile ce qui fait que je vois plein 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 de choses plein de choses sur lesquelles je peux donner et je pouvais donner mon avis mais malheureusement je n'ai pas vraiment le temps c'est le message du président l'aura bo qui me fait sortir tout à l'heure il a posté où ils ont posté moi comme j'espère c'est lui même qui tape ou c'est quelqu'un qui pose pour lui peut-être qu'il parle et puis quelqu'un voilà résume ça et puis la personne balance sur sa page il a dit demande aux gens de mettre le pardon le pardon ici ce n'est pas que qu'il quand il dit demande aux gens de mettre le pardon dans leur coeur et il a dit à la suite c'est parce que j'ai pardonné que je suis devenu grand c'est un message fort ça ne veut pas dit que c'est lui qui est dans le tort et c'est lui qu'on doit pardonner le pardon c'est pas fortement on ne donne pas seulement le pardon à celui qui a tort vous voyez c'est un message très fort c'est un message très c'est plus que spirituel c'est plus que religieux ce message voilà le pardon ce n'est pas seulement pour celui on ne donne pas le problème comme le disait sur le dom je vous offre mon pardon voilà lui c'est un homme politique carrément opposé aux idéaux du président Laurent Corbeau et à ma manière de voir la vie voilà dans le président dit dites-leur d'avoir le pardon dans leur coeur il n'a pas demandé il n'a pas dit demandez-leur de me pardonner ou de pardonner aux gens il dit dites-leur d'avoir le pardon dans leur coeur c'est parce que moi Babo Laurent j'ai le pardon dans mon coeur qu'aujourd'hui je suis grand je suis content parce que Babo lui-même il sait qu'il est grand alors je vais profiter à Menta pour donner un droit de réponse à Issyaka monsieur Issyaka qui a fait encore une sortie j'ai vu plein de baka les vrais ivarens savent de quoi il s'agit quand je dis badjan ce sont des baka de badjan plein de badjan c'est ça non si je ne me trompe pas ils veulent aller manifester dès lundi vous voyez ils ont non seulement poussé le président Laurent Babo à décaler sa date ou à annuler sa venue en Côte d'Ivoire puisque ils ont regardé de près l'interview du président Laurent Babo où il a dit que je peux venir en Côte d'Ivoire même d'ici demain je peux rentrer je vais dans un pays voisin on me donnait un passeport diplomatique et puis je rentre mais c'est parce que je ne veux pas qu'il m'a venu créer des troubles dans le pays donc c'est tellement simple sachant et connaissant qui est Laurent Babo alors eux ils vont essayer de sémer le trouble qui va empêcher à Bobo Laurent de rentrer dans le pays c'est tellement c'est moi je l'ai compris j'ai même pas voulu faire une sortie là-dessus parce que je comprends leur plan c'est un plan ils sont dans un plan maintenant si les Ivorais veulent laisser faire si Babo Laurent lui-même veut laisser faire parce que si le président Babo Laurent s'il veut rester dans ça c'est qu'il va jamais rentrer le fait dont le baka il est chaud si tu ne rentres pas dans cette atmosphère là tu vas jamais rentrer il faut rentrer tu vois voici ils vont venir te toucher ils vont regarder plus de 10 millions de jeunes plus de 5 millions de jeunes plus de 2 millions de jeunes qui vont sortir aller à l'aéroport et puis vont venir te prendre pour te mettre à la maca maintenant bon si lui-même le président Laurent Babo s'il n'a pas confiance aux Ivoiriens qu'ils cèdent à leur caprice voilà nous on est fatigué de tout ça aussi quoi moi j'ai toujours dit la gentillesse exagérée moi je ne suis pas parti avec ça même Dieu même n'est pas gentil de manière exagérée Dieu il a envoyé son fils Jésus-Christ mourut pour nous à la croix la Bible nous a été léguée comme un instrument ou comme un livre sain pour nous orienter pour nous dire la pensée de Dieu si tu connais tout ça tu écoutes les hommes de Dieu matin midi soir et que tu ne veux pas changer le jour tu meurs tu vas en enfer n'a pas pitié dedans n'a pas pitié dedans Dieu même que Dieu est là des principes si le président Laurent Babo veut céder à ça pour dire bon comme je veux pas je suis trop comme je suis trop Babo je veux pas rentrer tout ça bon il a caressé en Belgique on va on va on va se calmer aussi tout le moment on va s'occuper de sa vie c'est ça aussi parce que si j'entends des mecs et Babo Laurent dit je viens plus parce que un certain mais regardez même visage de quelqu'un ici à carré garder même un certain malien est en train de s'aimer la quiétude pendant que nous avons vu que la CPI m'a dit ne touche pas à Babo s'il veut pas rentrer faut pas y voir rentrer moi c'est le message direct de fils à père que je vais donner à Babo Laurent s'il veut pas rentrer faut pas y voir rentrer aussi parce que ça les va regarder un bon m'a demandé bon Babo dit qu'il rentre pas bon y a pas de problème on va pas quand même aussi le forcer ou le soulever pour le faire rentrer en Côte d'Ivoire et ce que je veux dire c'est que le peuple est mobilisé c'est lui-même qui a dit que le peuple de Côte d'Ivoire s'est mobilisé les gens sont mobilisés pour le recevoir voilà donc s'il veut encore s'aimer au caprice de ces messieurs là qui ne rentrent pas il n'y a pas de problème il n'y a pas vraiment en tout cas personnellement il n'y a pas de problème voilà ce que je veux dire c'est que c'est clair et je pense que Babo il est vraiment vraiment mille fois intelligent que moi sage que moi il comprend le jeu de monsieur Isiaka j'estime et je pense qu'il comprend le jeu de monsieur Isiaka Isiaka veut dire il veut montrer aux gens que la venue de Babo va s'aimer de troubles dans le pays c'est tout sinon c'est pas pour attraper Babo pour aller le mettre à la maca tu vas le mettre à la maca par rapport à quoi en vertu de quoi toi tu es qui même ton patron vraiment au travail il ne branche pas on sait que c'est lui qui vous pousse mais lui-même ouvertement il n'y a pas qu'à lui dire maintenant toi là Isiaka il est qui en Côte d'Ivoire Isiaka il a été présent des victimes par rapport à quoi qui l'a nommé là-bas il est qui il est quitté où on le connaissait où quel est son parcours dans le pays il a quel impact sur la population de Côte d'Ivoire et c'est lui qui va demander aux gens de rentrer et d'autres de ne pas rentrer parce qu'il est victime des soi-disant il est président des soi-disant victimes mais on a vu plusieurs personnes il y a même un petit malien on s'est trompé sur le titre on a mis Bikinambé mais il paraît que c'est un malien le petit qui a fait vidéo et puis ça fait un peu de buzz là il y a même un petit malien qui a fait une sortie on a même posté ici qui a fait une sortie mais il paraît que c'est un malien né en Côte d'Ivoire mais malien d'origine mais qui t'a adressé un message c'est vrai que son message est tout fou j'ai essayé de le de cotiquer un peu mais bon comme j'ai pas vraiment le temps je fais pas trop de sorties donc allez-y dit à monsieur Isiaka Diaby que nous là on a déjà compris voilà on a déjà compris le jeu il veut donc jouer sur la gentillère du Babo lui-même parce que quand le Babo va voir les images quand le président Babo verra les images les bakas tout ça les froufrous comme on le dit en Côte d'Ivoire il va dire bon c'est bon je vais mourir mais bon si tu veux rester en Belgique aussi là il faut rester en Belgique voilà si le président Babo le rend son fils lui parle s'il veut regarder ça pour rester en Belgique qu'il reste en Belgique et puis le drame avant prend le pouvoir puisqu'ils sont venus te prendre au palais présentiel pour t'envoyer quelque part on dit tu as tué les gens on dit tu n'as pas tué les gens toi tu es le woody des mamans mais un woody des mamans c'est celui qui affronte le feu c'est ça qui est la réalité donc je lance un appel au président Babo et à tout son entourage il n'a jamais trahi le peuple de Côte d'Ivoire il n'a jamais montré au peuple de Côte d'Ivoire qu'il est peureux un certain malien avec un visage froissé mais je le dis parce que je le pense un homme même tu le regardes même tu n'as même pas envie de manger beurre tellement le beurre son visage ils ont milliers mais quand tu le vois mais il y a des big togo regardez-les regardez-les quand tu as un coeur comme Babo lui-même l'a dit quand tu as un coeur dans lequel il n'y a pas le pardon mais tu vas toujours ressembler à ce genre de personne tu vas toujours ressembler à ce genre de personne regardez comment ils sont quand même tu le vois mais tu ne sais même pas qu'il travaille dans le gouvernement il va rien donc Babo Laurent il a toujours été woody moi c'est mon appel que je lance c'est mon appel que je lance moi j'ai ma vidéo ici un américain m'a donné les techniques pour vaincre la France c'est un débat très lourd la vidéo a été carrément supprimé ok sinon actuellement la vidéo peut-être qu'elle est de baser les 50 000 vues parce que le jour même qui a fait le direct il y avait beaucoup de personnes en ligne et je sais que si beaucoup de personnes regardaient ils allaient tout faire pour partager ça allait avoir plus de vues mais ils ont supprimé la vidéo Youtube dit que c'est moi qui ai supprimé moi j'ai supprimé ma propre vidéo c'est pas grave c'est eux qui ont le monde donc c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire voilà c'est mon message hein je ne vais pas tourner autour du pot merci aux 50 personnes que je vois bon vous êtes là mais vous ne mettez pas pouces bleus on me dit à 7 pouces bleus 5 pouces bleus non 7 pouces bleus voilà donc vous ne mettez pas les pouces bleus je ne sais pas pourquoi je ne sais vraiment pas pourquoi voilà si quelqu'un n'aime pas mon crâne faut pas t'abonner sur cette chaîne parce que c'est moi que tu vas voir à cause des vidéos d'un individu quelque part un de nos collaborateurs individu c'est pas un juin parce que les gens aiment prendre tout voilà d'un individu ok Youtube a fermé Info Côte d'Ivoire vous n'allez pas d'ici Info Côte d'Ivoire parce que comment les petits-là travaillent ils mettent au moins 10 vidéos en ligne mais ils mettent ça en privé c'est-à-dire les vidéos sont en ligne mais vous ne les verrez pas maintenant après ils diffusent ça un peu un peu puisqu'ils ont les occupations donc ils prennent une journée deux journées pour prendre plusieurs vidéos pour les mettre en ligne vous voyez donc c'est comme ça que vous allez voir que la dernière vidéo a été mise en ligne aujourd'hui donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à une semaine ou peut-être deux semaines je ne sais pas trop ils ne pourront plus rien poster quand vous partez dans la partie communautaire où on poste où on fait des posts comme Facebook ils n'ont plus jamais rien posté depuis très longtemps depuis 4 ou 5 jours parce que la vidéo de quelqu'un a été vue comme une mauvaise vidéo et ça nous a créé des problèmes donc j'aimerais dire aux abonnés de Info Côte d'Ivoire qui ne voient rien voici la raison pour laquelle nous avons été donc on m'a demandé c'est qui c'est le grand frère Steve Biko lui-même ils ont Facebook l'a pénalisé aussi voilà Facebook l'a pénalisé donc il ne peut plus faire de vidéos ok c'est vrai dans la vidéo il y a des choses qui ont été dites mais nous sommes en politique en politique il y a des verbes qui peuvent sortir c'est des choses qui énervent quand vous voyez c'est que monsieur Issyac a fait là mais c'est tellement énervant qu'on va lui dire que son visage est français parce que c'est des choses qui dépassent l'entendement l'entendement humain c'est pas logique au fait c'est pas logique c'est vous même qui l'avez envoyé devant les juridictions internationales parce que vous dites que c'est eux qui jugent bien bon ils l'ont bien jugé on dit n'a pas cassé BCAO on dit n'a pas tué les gens mais là pour qui il rentre vous ne voulez pas qu'il rentre vous voulez manifester vous voulez envoyer les banques à vert donc si les Ivoiriens parce que si Bagbo rentre c'est parce qu'il compte sur vous donc si vous n'avez pas su protéger Bagbo Laurent et que quelque chose est arrivé à Bagbo Laurent c'est votre faute vous qui êtes sur le terrain si Bagbo Laurent lui-même n'est pas rentré mais nous autres on va faire politique autrement on va laisser à faire des rentrées voilà moi je vais continuer de le défendre défendre sa vision et puis c'est tout maintenant afin de rentrer là ça dépend de lui ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre ça dépend de lui les gens ont déjà fait des t-shirts des gens ont déjà fait leurs groupes leurs pages les gens sont déjà calés plusieurs cas ont déjà réquisitionné pour le recevoir donc des gens ont déjà fait des tickets je connais des personnes qui ont fait des billets d'avion donc si Deme avait dit bon comme il y a les troupes je ne vais pas rentrer bon il n'y a pas de problème il n'y a pas vraiment de problème donc merci beaucoup aux 55 personnes aux 26 pouces bleus et puis moi je vais donc vous laisser parce que le temps c'est quelque chose que je n'ai pas voilà et puis là ce n'est pas le wifi donc il faut que je gère ça aussi donc merci beaucoup et puis portez-vous bien voilà donc quelqu'un dit il doit venir voilà attendez je vais bloquer quelqu'un je vais bloquer quelqu'un ici rapidement il y a des gens qui sont vous voyez les africains c'est pourquoi je me dis est-ce que nous on va on va sortir des griffes des blancs je ne pense pas même cette vidéo je suis tenté de la supprimer la vidéo où le monsieur m'a donné des techniques parce que si on a encore des gens comme ce monsieur là qui dit que viens toi nous tu vas le protéger là si on a encore des gens qui pensent bêtement comme ça je ne pense pas qu'on va s'en sortir je ne pense pas qu'on va s'en sortir vous voyez c'est ça au moins c'est ça le problème africain et le même brabo l'aura la même dit il dit bah c'est comment les blancs nous ont eu quand on attaquait une communauté à gauche la communauté à droite disait que ça ne nous concerne pas c'est pas nous ils ont attaqué quand on attaque le centre le nord dit c'est pas nous on attaque et c'est comme ça ils nous ont pris un à un les gens parce que l'histoire de B'Aubo c'est une histoire de Bt Baulé guéré ou les sudistes voici comment les gens pensent vous allez voir lui là vous allez bien regarder lui là c'est un nordiste ou c'est un malien ou c'est un Guineen qui défendent pas les idéaux de Draman Ouattara parce que selon eux, vous voyez un peu c'est ça, c'est ça, c'est pourquoi je dis, vous voyez, ce que le monsieur a dit dans la vidéo là, si on rend ça public, même France 24 m'en rappelle de diffuser ça, c'est que moi j'ai à ma possession, que le gars là m'a dit là, l'américain m'a dit là, comment vaincre la France et comment avoir notre indépendance là, si on rend ça public là, c'est pas du jeu, faut pas déjà mettre ma vie en danger pour des personnes comme ça là, vous voyez, donc moi tant que je n'ai pas vu Bagbo en face, pour lui donner le fichier, je ne vais jamais diffuser cette vidéo, voilà, tant que je ne l'ai pas vu en face, pour lui donner le fichier là, je ne vais jamais diffuser la vidéo, voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire, parce qu'il y a trop de, vraiment je suis triste, je suis triste quand je vois ce genre de réflexion, il y a trop de mauvaises réflexions, l'homme noir est vraiment, excusez moi mais l'homme noir est encore à l'état animal, voilà, l'homme noir réfléchit trop à l'envers, et moi ayant une couleur noire, la peau noire, ça me fait mal, parce que je suis de la même race que ce genre de personnes, mais on n'a pas les mêmes mentalités en fait, c'est ça le premier, c'est pourquoi Bagbo disait, je ne comprends pas pourquoi les Africains ont peur d'être libres, ils ont peur d'être indépendants, par exemple, j'ai demandé au Président, nous sommes en train de réfléchir sur un projet, pour créer une banque, hein, africaine, d'investissement, une banque typiquement africaine, d'investissement, on a vu Ouattara, Ouattara qui a vendu toutes les banques ivoiriennes, toutes les banques ivoiriennes, aujourd'hui ne nous appartiennent plus, vous voyez, et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont prêtes à se tuer, pour ne pas que Babbo rentre en Côte d'Ivoire, mais le retour de Babbo en Côte d'Ivoire, mais c'est le triomphe, de l'Afrique, sur les lobbies, sur les, hein, qu'ils connaissent ce qu'on appelle le lobby, bon, sur les blancs, nous avons triomphé, Babbo représentait l'Afrique, il y a des Maliens qui sont d'accord avec Babbo, Laura et son combat, il y a des Maliens qui, à qui, le retour du Président, comment Laura fera du bien, des Burkinabés, pas des Maliens en Côte d'Ivoire, j'ai dit des Maliens qui sont chaisés dans leur salon au Mali, et qui ont la mentalité de l'Africain libre, en pensée, et libre de ce mouvement et de ses paroles, il y a des Guiniens, des Burkinabés, qui sont chaisés au Burkinabés façon, dans leur salon, qui travaillent de leurs 10 doigts pour avoir leur argent, qui ne soutiennent pas des rebelles en Côte d'Ivoire, pour avoir un nom, qui sont aussi dans leur salon, qui souhaitent que Babbo, Laura, rentre, parce qu'ils savent que le retour du Président, Laura, c'est le triomphe, sur ce qu'on appelle le système FOKA, sur la France, sur le système FOKA, sur la France politique, c'est pourquoi moi j'ai dit, et je l'ai dit toujours dans toutes mes vidéos, je ne souhaite même pas un jour demander un visa français, voilà, qui le note ? Qu'il mette mon nom sur la liste noire ? Peut-être que je vais mettre mes pieds en France, jusqu'à ce que je quitte la terre, parce que la France n'est pas un bon pays, ils sont très méchants, et le monsieur l'a dit dans la vidéo, il dit que tous les pays qui ont été colonisés par la France, ne vont jamais être développés, les autres qui ont colonisé les Espagnols, et lui-même là, il dit que c'est les Espagnols qui les ont colonisés, le Messie, le Messie qui est là, c'est les Espagnols qui les ont colonisés, les Américains ont colonisé d'autant, les pays francophones qui ont été colonisés par la France, ne vont jamais décoller, parce que la France, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas d'amis, la France n'a pas d'amis, et on a vu Macron qui l'a dit, j'ai vu une vidéo où Macron l'a dit, Macron dit, je ne suis pas un ami de quelqu'un, donc c'est quand même dommage quoi, voilà, moi, c'est devant moi, ils ont entrappé Babo Laurent, on était là, cachés sous les lits pendant que les obis pleuvaient, je n'ai pas fui parce que la guerre m'a fait fuir, je suis venu ici en 2018, Dramat Ouattara a fait plus d'un mandat avant que je ne vienne ici, parce que 2011, moins 2018, mais ça fait plus de 5 ans, donc il était au pouvoir pendant plus d'un mandat, et puis je suis venu ici, donc je ne suis pas venu ici, comme Vaudjouni Pacheco qui mente aux gens, et qui font des margouilles, pour dire que c'est la guerre qui les a envoyés, mais là, pourquoi il ne veut plus s'est retenu, puisqu'il parle maintenant au nom du pouvoir, qu'est-ce qu'il cherche là-bas, normalement l'état finlandais doit lui arracher même les papiers, parce que toi tu dis que les gens sont mauvais, et puis maintenant tu es avec eux, donc ça n'a pas de sens, moi, il m'a venu ici, je suis venu me chercher, voilà, je n'ai pas pris l'eau, pour venir me chercher, j'ai eu des papiers en bonne et due forme, je suis ici légalement, je paye mes taxes, j'ai mon numéro de sécurité sociale, je suis, bientôt je deviens un citoyen américain, mais je suis un résident permanent, légal américain, non, tu ne vas pas me demander, il faut venir, il faut venir, on va les protéger, il faut venir, on va les recevoir, c'est quelle manière de réfléchir comme ça, vous pensez qu'aux Etats-Unis, tous les américains sont forcément sur le territoire des Etats-Unis, d'autres sont en mission en Afghanistan, d'autres sont en train de chercher l'argent à Dubaï, mais ce sont des américains, quand quelque chose s'est passé, Anne-Buy donne et Donald Trump là, est-ce qu'ils ont demandé à tous les citoyens qui sont dans les autres pays, de rentrer, pour pouvoir chasser Donald Trump au pouvoir, pourquoi vous êtes bêtes comme toi-même, africains, pourquoi vous êtes bêtes comme ça, pourquoi vous êtes bêtes comme ça même, quand quelqu'un parle un peu, il faut rentrer, il faut venir, il n'a qu'à laisser tous ses projets, quand je vais venir, c'est ta maman qui va payer, un assurant de cette voiture là, ou bien je vais aller garer ça, dans la tombe de ta grande mère, vous n'êtes pas intelligents les frères, un combat doit se mener partout, et nous qui sommes loin de vous, nous le menons à visage de couvert sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, ça se passe, un monsieur comme ici à Kadiabi, mais vous savez où il habite, à l'aisez les inquiétés, c'est eux qui prennent 100, 100 de bœufs, pour verser devant la maison de, 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 de Henri Kona Bédié, parce qu'Hari Kona Bédié n'est plus avec le mentor, on a vu ce qu'ils ont fait, celle-ci c'est pas allé quelque part, on a vu des militaires en temps de grimper les murs, pour rentrer dans la maison de Soro Guillaume, oh Soro Guillaume était avec eux hier, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, c'est quand même dommage, vraiment, votre manière de penser là, c'est quand même dommage, l'Afrique ne va jamais décoller, avec ces gens là, l'Afrique ne décollera jamais, parce que pour que nous puissions quitter des mers de ceux là, ce que vous appelez les blancs là, est-ce que vous connaissez les couleurs blanches, moi c'est pour ça que quelqu'un me dit, non de white, il lui a dit, come on, let me show you something, et puis j'ai fait sortir un papier blanc, comme ça, il dit, c'est ça qu'on appelle blanc, et puis, what you mean, elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire, je dis, elle veut dire que vous n'êtes pas blanc, et vous ne sont pas blanc, il n'y a pas un être humain qui a la couleur blanche sur la terre, vous êtes jaune, il a dit, you know the poor, elle a commencé à rire, elle a dit, il est ok, il est ok, voilà, il a dit, il est ok, ce que vous appelez blanc là, avec ce genre de mentalité là, on ne va jamais, jamais, jamais s'en sortir, jamais, et ici, je ne t'adhérerai pas à bloquer, en tout cas, si tu veux, si tu veux me suivre, ce n'est même pas la peine de commenter en mal, quand je parle, tu peux être en contradiction avec moi sur le sujet, jamais je ne vais te bloquer, mais pour dire que, toi, il me faut venir, les commentaires bizarres bizarres là, je te bloque, parce que je ne veux pas perdre mon temps, à convaincre des gens, mais qui ont le cerveau de mouton, à la place du cerveau d'un être humain, c'est pourquoi on vous appelle le mouton du RHDP, parce que les gens ont regardé, ils ont réfléchi, on ne sait pas quel nom vous donnez, votre problème là, ce n'est pas la pauvreté, c'est vous qui avez l'argent en Côte d'Ivoire, donc on sait que ce n'est pas le problème d'argent, le problème, c'est le problème, vous ne réfléchissez pas assez, c'est pourquoi les gens, les autres là, on vous appelle le mouton, c'est quand même dommage, messieurs, presque 100 personnes en ligne, moi je vais vous laisser, donc je voulais quand même clarifier, parce que, c'est ça, et c'est parce qu'il y a des moutons, en Côte d'Ivoire, qu'il y a des gens qui soutiennent encore, ici à Côte d'Ivoire, sinon quand même, même un militant du RHDP, doit dire à ICF, pardon, ce que tu fais là, c'est plus logique, même un militant du RHDP, je dis bien, un militant du RHDP, doit prendre sa caméra, pour dire, ah, il y a qu'à toi aussi, il ne faut pas nous ennir comme ça, il ne faut pas nous ennir comme ça, le gars, il est acquitté, s'il rentre là, ça fait quoi, comme l'a dit le petit malien, si le gars rentre là, est-ce que la Côte d'Ivoire va s'est cassé, mais ils sont tous là, il y a d'autres qui sont cadres, il y a d'autres qui ont les doctorats, dans RHDP que vous voyez là, personne ne va prendre sa caméra, pour dire, ah, frère, arrêtez ça, c'est ça la maternité de mouton, ce n'est pas l'argent qui manque à ceux-là, ils ont l'argent, ils ont l'argent, mais c'est des gens, ils sont, c'est comme, ils ont des cerveaux, c'est-à-dire, ils ont lavé le cerveau, donc que ce soit logique ou pas, tant que la balle vient de leur camp, ils sont d'accord avec ça, ils se disent que non, la balle là, même si ça marche chez nous là, ça vient de notre camp, c'est pas grave, non, c'est grave, parce que la balle, la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas un jeu, vous ne regardez pas le football là, si un joueur a tiré, dans le propre, dans le propre, dans le propre poteau, dans son propre camp, le but est noté, donc quand vous voyez un individu, qui se compote mal, pour vous salir, mais, appelez le gars, pour dire, mais ce que tu fais là, ce n'est plus logique frère, mais il voit, il voit, il voit, mais il ne parle pas, tous les mamadou qui disent, qu'il est intellectuel là, il voit ce que le gars a fait, lui qui est mini de la jeunesse, il ne parle pas, quand demain, les gens vont aller recevoir, et qu'il aura des morts, ils vont dire, que c'est pas bon, qui a causé les morts, en tant que les propres, ils sont en train de payer, les billets d'avion, pour aller recevoir quelqu'un, ils n'ont pas dit, qu'ils vont tuer quelqu'un, c'est ça le problème, c'est l'actrice réalité au fait, c'est pourquoi, vous avez vu, que je n'ai pas fait de sortie, pendant longtemps, sur cette chaîne, parce que, il y a des choses, sur lesquelles, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre, le comportement de ce gars là, donc, j'ai fait cette sortie, pour dire au présent, Laura Babo, s'il ne veut pas rentrer, qu'il reste en Belgique, ça c'est lui qui voit, s'il veut rentrer, qu'il rentre, mais qu'il ne se laisse pas, doubler, qu'il ne se laisse pas avoir, par Issyaka Diaby, parce qu'Issyaka Diaby, il est dans un jeu, et c'est un jeu qui est très mûri, c'est un jeu qui est très mûri, comme Issyaka Diaby, il est trop gentil, il est à peu près comme Jésus-Christ, on n'a qu'à fait de froufrou, il va dire, bon, je ne rentre pas, c'est tout, mais ça dépend de lui, s'il ne veut pas rentrer, il est encore restant en Belgique, moi c'est mon message que je lance au président, ma lettre ouverte, directe au président, voilà, parce qu'on dit, c'est dans tout ce endroit, on voit ça aussi, tu as bravé les bombes, tu as bravé la CPI, tu as bravé tout, ces petits Issyaka Diaby, qui n'est même pas, on ne le connaît même pas, même Drama Ouattara, tu as bravé Drama Ouattara, avec tous ses contacts, avec toutes ses connaissances, avec son sacrosi, le tout puissant d'avant de la France, tu les as bravé eux tous, président de l'Orak Ouattara, si c'est Issyaka Diaby, qui a été maintenu encore, en Belgique, je ne suis pas loin de dire, que je serai dessus, vous les 100 et quelques là, allez-y, dis-donc au président de l'Orak Babo, si c'est Issyaka Diaby, qui va regarder, pour ne pas rentrer le 17 là, pour ennuer tous les cyberactivistes, et tous les progbabos, qui ont fait des sorties, et pour les mettre soi encore, devant ces moutons là, on ne sera pas loin de dire, qu'on sera déçu, donc il a toujours démontré, qu'il est oudi de maman, et il marche dans la logique, la logique dit qu'il peut rentrer, ils ont donné une date, qui a été communiquée, par le secrétariat général, du FPI, nous on veut le voir en Côte d'Ivoire le 17, ce n'est pas un débat, on veut le voir en Côte d'Ivoire le 17, comme le dit monsieur Emmanuel, des gens qui disent, qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire, vous dites que vous avez, 95% de l'électorat en Côte d'Ivoire, mais c'est là que vous devez nous montrer, vous devez mettre la honte, sur le progbabos, pourquoi vous tremblez, vous avez été élu à 98%, vous êtes majoritaire, nous on dit, on n'a pas dit que toute la Côte d'Ivoire doit recevoir Bacbo et Laurent, on dit nous là, nous seuls, on veut le recevoir, les partisans du FPI, les GOR, les progbabos, et les sympathisants du président de Laurent Bacbo, voici les 4 groupes, qui doivent venir le recevoir, on n'a pas besoin de RHDP ici, on n'a pas besoin de RHDP à l'aéroport, donc si vous êtes majoritaire, mais normalement vous deviez dire, il n'a qu'à venir, comme ça, c'est soyer, c'est soyer, ça sera soyer sur lui, on a vu, c'est déjà à la face qu'il devait rentrer, il avait quel problème là, mais il était en France, il était calé en France, et puis après il devait rentrer en Côte d'Ivoire, il était obligé lui-même de faire son attalacou, je rentre, venez me recevoir, vous passez à elle, soit sur moi, et on voyait des Chinois qui faisaient des choses, pour que Diggia Rafa soit reçu, et ça sera filmé, et on sait qu'il y a des pro RHDP qui vont partir filmer, pour Diggia, oh c'est pas B, comme on a vu au Félicien, où les pro-pabos devaient faire un truc, je ne sais pas, c'est un thé ou quoi, donc c'est là que vous devez accepter que la honte soit sur nous, pourquoi vous faites tout ce tralala, pourquoi vous tremblez, pourquoi vous tremblez les gars, vous avez l'électorat en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire là c'est pour vous, vous avez des milliards, Bagoua lui il n'a rien, il n'est pas populaire, vous dites que vous avez gagné les élections en 2011, ou en 2010, pourquoi vous tremblez, puisque c'est vous qui avez gagné les élections, et quand même c'est le grand RHDP quand même, n'importe quoi, même ce Rogom le rebelle s'il rentre là, là là ça peut être rempli, vous n'êtes pas populaire RHDP, vous le savez, tous vos gars vous ont laissé tomber, les Marcel Tano là ils ont faim, il veut manger un peu, c'est pourquoi ils sont repartis avec vous, sinon vous n'êtes pas populaire, vous n'êtes pas majoritaire, donc moi, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, mais je ne peux pas faire quand même, en plus de 30 minutes je suis désolé, je salue les 160 personnes en ligne, ça c'est mon plus high, high level, 161, bon ça monte, 164, ça monte, donc je vous salue, mais j'aimerais dire, à toutes les personnes, qui peuvent aller parler au président Laurent Gbagbo, dites-lui que nous ne voulons même pas entendre, que la date là a été rapportée, on ne veut pas attendre ça, le 17, Gbagbo l'aura doit porter ses vêtements, prendre ses valises, et rentrer en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on veut voir la confirmation, du côté de Woudi de Mama, il ne faut pas Issaka va t'effrayer, mon président, monsieur mon président, il ne faut pas Issaka, Issaka Diaby, un malien va t'effrayer, si le grand Draman Ouattara ne t'a pas effrayé, si le grand Sarkozy ne t'a pas effrayé, même le grand Barack Obama, il ne t'a même pas effrayé, parce qu'on a vu Barack Obama ici, qui a donné des ultimatums, à ce que tu quittes le pouvoir, les Etats-Unis étaient contre toi, même si c'est aux Etats-Unis, je l'ai dit, la communauté dite internationale était contre toi, mais tu es resté là, jusqu'à ce qu'on vienne te prendre, pour faire un nom au peuple de Côte d'Ivoire, le 17, nous on veut te voir à Abidjan, ce qui va arriver, ça va arriver, il y a quoi dans un oeil de chat, il ne peut pas de doigts, tiens, moi j'ai dit que la gentillesse est exagérée, moi je ne veux plus de ça, ça c'est moi de mon avis, il ne faut pas dire non, comme ma venue peut créer problème, alors chers Ivoiriens, je change de bouche, je ne viens plus, c'est Issa qui va t'effrayer, Issa qui avait les quelques cas, les mini-cas que j'ai vus là, les quelques mini-cas, les baguins qu'ils ont alignés pour aller faire manifestation, c'est ça qui va t'effrayer, c'est là l'envoi, voici tu es vraiment outil de maman, il faut confirmer, tu as affirmé, et on a vu, il faut confirmer le 17, le 17 là, tu prends ton avion, et puis tu rentres au Félicia, pas Félicia, qu'est-ce que je dis, comment on l'appelle, comment on dit, à l'aéroport, Félicie sous feu boigny, et tu vois, voici les gens, ils n'ont pas vinti les souvent, c'est pour ça que j'ai lancé le direct, sinon ici, c'est pas à cause de l'huile, mais comme j'ai profité pour donner un peu les ingrédients, sinon c'est à cause de cela, c'est que j'ai lancé le direct, voilà, donc, c'est un peu ça, donc il y a au moins 10% des abonnés de la page qui sont en direct, et je pense que mon message va partir, là je vois 210 personnes en ligne, nous sommes 2000, 2000 abonnés, dans 2000 abonnés, 10% de 2000 abonnés, c'est 200 non, voilà, donc c'est comme ça, merci beaucoup de me suivre, et c'est ce que je voulais dire, à toutes les personnes, allez-y, dis ça, je lance ici, le message à Madame Cobry, Madame Cobry, Steve Bicot l'ouragan, peut-être qu'il me regarde, le grand Steve Bicot l'ouragan, vous qui avez accès direct au président, voici comment vous devez parler au président, quand c'est arrivé à ce moment-là, ton papa, il faut lui parler, même si ton père, tu lui parles, ah papa, ce n'est pas normal, ce que le voisin fait, tu as trop toléré le voisin, ce qu'il fait là, ce n'est pas normal, il faut lui montrer que tu es un père de famille, et que moi, je suis ton fils, si ça doit arriver à la justice, on va qu'à dire la justice, arrivé ce moment-là, un fils peut dire ça à son père, Babou Laurent doit rentrer le 17, c'est non négociable, on est fatigué, non, on est Woro, Madame Cobry, je ne vous connais pas, c'est vrai, mais j'ai une information, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit par mail pour dire que de vous contacter par rapport au fichier et par rapport à ça, mais pour le moment, il est un peu calme, mais ce message, je l'allais dire, dis ça au présent, il doit rentrer, si tu n'es pas réfléchi, si tu n'es pas réfléchi, moi je t'en ai vissé, voilà, quand on parle, vous n'êtes pas réfléchi, vous n'êtes pas réfléchi, voilà, quand j'ai dit que Babou doit rentrer là, je suis en train d'inciter Babou Laurent, mais Babou n'est pas ton camarade, Babou n'a pas peur de se rentrer, sortir ici, si tu ne comprends pas français là, il faut aller à l'école couranique, n'importe quoi, on continue, toi tu n'as pas un Babou qui est bon, regarde-moi le chèque comme ça, donc c'est ce que je disais, je lis les commentaires, faites attention, je lis les commentaires, puis je ne tente pas à bloquer, vous voyez ici, il n'y a pas appelé quelqu'un ici, voilà, c'est ce que j'ai dit, monsieur Boris, si la rébellion, et j'ai cité tout ce qui était dans la rébellion, ce n'est pas seulement les nordistes, j'ai cité tous ceux qui ont soutenu la rébellion, même les Etats-Unis ont soutenu la rébellion, c'est ça qu'il avait dit, la France de Sarkozy était derrière eux, la communauté internationale, c'est là qu'on dit quelque chose fait peur, et on dit, Babou Laurent, donc tu vas y rester ta vie, Babou Laurent dit, ce n'est pas une histoire de vie, c'est la logique qui a gagné les élections, donc j'appelle la communauté internationale, pour qu'on vienne vérifier les bulletins, qu'on vienne récompter les bulletins, les voix, Babou n'a pas fui, voilà, Babou n'a pas fui, quand il dit aux gens, ici là, ici là, salut, mon dos est prêt à bloquer, si c'est un faux code d'ivoire, vous allez m'insuter, je m'en fous, si c'est une autre plateforme, incitez-moi, mais ici là, Herman parle politique là, dès que tu vois un mouton, je le supprime, je veux cogiter avec des personnes responsables, et réfléchies, donc si tu n'es pas d'accord avec moi, il ne faut pas aller entre toi et ta copine, ou ta maman, ou ta grande soeur, ou ta chérie, ça me le fait savoir, insulte-moi là-bas dans ton salon, attrape ton téléphone, il faut regarder sur moi, voilà, c'est comme ça, ça y est, bien, dans le même c'est bon, 36 minutes même c'est trop, merci beaucoup aux 250 personnes en ligne, et c'était ma lettre ouverte, après j'ai changé le titre, je vais mettre ma lettre ouverte au prison de l'Orak Babo, voilà, c'était ma lettre ouverte au prison de l'Orak Babo, voilà, qu'il rentre, c'est non négociable, on doit le voir le 17, le 17 là, moi je dois ouvrir mon téléphone, pour voir que Babo est en Côte d'Ivoire, mais là ce qu'ils vont faire, on va voir, ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils vont faire là, on va voir, si le coup de l'Orak Babo n'a pas hyper de félix sous feu boigny, c'est un malien qui va l'effrayer, vous êtes sérieux là, depuis 1990, Babo l'Orak il est un garçon, ils l'ont mis en prison, ils l'ont remis en prison, ils l'ont ennevé, ils l'ont mis en prison, lui et sa femme on les a mis en prison, et c'est ici un cas Diaby, qui va t'empêcher de rentrer, ah Présil, pardon vous ne pouvez pas faire ça, pardon, on sait que ce n'est pas par la peur, peut-être tu vas vouloir le faire, tu vas vouloir le faire, pour ne pas qu'il y ait des troubles, Présil, quand tu étais en Côte d'Ivoire, il y a eu des troubles, avant que tu ne fasses au pouvoir, il y avait des troubles, quand tu n'es pas dit, il y a toujours eu des troubles, il y a même des gens, ils ont coupé la tête, des choses qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire, manifestation, des individus, sur le terrain, dans la rue d'Abidjan, on attrape et on coupe sa tête, il s'appelle tous un Kofi, tu n'es même pas encore en Côte d'Ivoire, donc trouble là, il en aura toujours, si c'est encore des troubles, le Présil n'est pas rentré, dites-lui que son fils dit, trouble là, il y a toujours ça en Côte d'Ivoire, il y a toujours des troubles en Côte d'Ivoire, voilà, donc il doit rentrer, ce qu'il va faire, on va voir, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué vraiment de ces gens là, que je vous bénisse, c'était Hermann, part politique, merci beaucoup, et à la prochaine pour un autre direct, bye bye.